Vous travaillez 8 h puis 5 h de voyagement, ça va pas la pète. L'histoire se répète pour les automobilistes de Vaudreuil-de-Rion. Le pont de l'Île-aux-Tourtes, complètement fermé cette fin de semaine, passera de 4 à 3 voies à partir de lundi. On va avoir 3 voies de circulation sur le pont de l'Île-aux-Tourtes pendant au moins un an. En cause cette fois-ci, la découverte d'une nouvelle fissure forçant le ministère des Transports du Québec à renforcer la structure du pont. Une autre tuile qui s'abat sur la tête des automobilistes depuis la fermeture d'urgence du pont en 2021. Entre Toronto et Montréal, il y a une place, il y a une ville qui s'appelle Vaudreuil-de-Rion. Et ça, par la 20, par la 40, il faut passer par là. Donc c'est certain, certain, certain que ça va être l'enfer. Le ministère des Transports du Québec incite les automobilistes à prendre l'autoroute 20 ici dans le secteur de Vaudreuil-de-Rion. La particularité, c'est qu'on se retrouve en plein milieu urbain avec des feux de circulation qui complexifient les déplacements. Je ne peux pas me permettre. Les pharmacies ferment à une certaine heure puis il faut faire les livraisons avant. Les patients attendent le médicament. Et là, c'est comme une heure déjà que je suis en attente. Normalement, ça vous prend combien de temps? 15 minutes. Et là, j'ai encore une autre, selon mon nom, 20 minutes. L'autre problème, c'est que ces automobilistes tentent de trouver des raccourcis et se tournent vers les rues des quartiers résidentiels, ce qui crée des files d'attente monstres. Normalement, c'est un coin assez tranquille ici. Bien oui, normalement, il y a des chars parkés, mais ça ne passe pas comme ça. Je suis capable d'aller au dépanneur en deux minutes. Ça me prend 20, 20, une demi-heure. Ça, pour nous, c'est un gros problème. Les élus, les maires appellent au gouvernement puis demandent au gouvernement d'appeler les Google Maps de ce monde puis les Waze. François Legault avait promis en 2017 le parachèvement de l'autoroute 20 dans ce secteur, promesse qui n'a toujours pas été réalisée six ans plus tard. Dans un premier mandat, la 20, ça serait réglé. Au moins, la voie de contournement. Et là, on est en 2023, 2024 bientôt, et il n'y a rien qui avance. Des policiers assureront la fluidité de la circulation aux intersections durant la durée des travaux. Également, les autorités comptent sur la bonification du service du traite banlieue. Un peu partout sur l'île, les automobilistes devront être patients cette fin de semaine. Des entraves majeures sont toujours en cours sur le pont Papineau-le-Blanc, fermé complètement. En plus du tunnel La Fontaine, fermé de nuit jusqu'à dimanche. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles, Vaudreuil-de-Rion.